du cycle 2022 des conférences midi de l'EPSI. Je suis Marie-Démartel et au nom du comité des conférences midi qui est composé de Loubna Daras, qui est avec nous. Bonjour Loubna. Et Charazade Ramey, qui est candidate au doctorat. Alors, on est très, oui, très heureux de vous accueillir. Alors, avant de commencer, nous voudrions reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons et nous exprimons notre respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et ceux du futur et reconnaissons la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés autour du monde. Alors, oui, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, Cécile. Vous êtes chargé de la cellule prospective à la bibliothèque de Sciences Po Paris, après avoir aussi été chef de projet public et démarche qualité à la délégation, à la stratégie et à la recherche de la BNF. Et puis, vous avez aussi exercé comme consultante au cabinet Tosca, consultant, documentaliste aussi dans différents établissements. Puis, vous avez même travaillé à la biosphère de Montréal et puis pour la FIIS à San Francisco. Donc, c'est quand même un parcours qui, oui, est assez large, une grande expérience. Et puis, vous avez bougé beaucoup, très intéressant. Alors, de savoir que vous avez un point de vue aussi nord-américain sur les bibliothèques contemporaines. Vous avez participé à trois ouvrages collectifs que, oui, je tiens à mentionner parce que je les connais tous les trois. Et ce sont vraiment des ouvrages qui étaient aussi intéressants, riches que pertinents. Il y a l'ouvrage Évaluer la bibliothèque par les mesures d'impact. On s'était déjà parlé dans ce contexte-là, qui est un ouvrage de 2016, mais qui est toujours d'actualité parce qu'on sait que l'évaluation de l'impact, c'est un projet en train de se faire dans le milieu des bibliothèques et puis qui gagne à se développer encore. Il y a aussi l'ouvrage La valeur sociétale des bibliothèques, Construire un plaidoyer pour les décideurs, ouvrage de 2017, qui est aussi un sujet qui ne manque pas d'actualité. Puis enfin, l'ouvrage Bibliothèque publique britannique contemporaine, Autopsie des années de crise, ouvrage de 2020, qui est intéressant. Je disais aux étudiants ce matin dans le cours que ça se lisait comme un roman et puis j'ai ajouté, ça les a fait rire, mais comme un roman noir. Alors oui, c'est ça, c'est pour cet ouvrage-là que notamment, on a conçu cette idée de vous inviter. Et puis, on vous laisse la parole. Très contente que vous ayez accepté de venir le présenter. Merci beaucoup, Marie. C'est un vrai plaisir vraiment de présenter cet ouvrage collectif à vos étudiants. J'espère qu'avant de commencer, tout le monde m'entend bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous entends très bien. D'accord. Donc, merci beaucoup, Marie. Ça me fait très plaisir, effectivement, de présenter cet ouvrage parce que j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à coordonner. En fait, moi, je suis juste la coordonnatrice. Je vais vous dire un mot sur les auteurs. Et donc, il y a tout un collectif qui a participé à cet ouvrage. Et vous pouvez en prendre connaissance si vous voulez. Parce que donc, je vais vous dire deux mots. Alors, comment ça marche ? Je ne peux pas tourner mes pages. C'est bon. Voilà. C'est publié dans une collection qui s'appelle La numérique. Et le principe de cette collection, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été édités dans cette collection La numérique. C'est une collection qui offre des ouvrages en open access, comment on dit en bon français, en tout cas, ils m'en connaissent en plus, en accès ouvert et qui a pour un peu idée commune à tous les ouvrages. Je sais que ça traite de corpus qui sont disponibles sur Internet. Et donc, il y a eu des ouvrages, par exemple, d'analyse de blog dans cette collection, notamment un ouvrage sur le blog de Lionel Morel qui s'intéressait notamment aux questions de droit et de commun dans les bibliothèques et qu'est-ce que c'était que les communs de la connaissance. Donc, c'est un ouvrage très intéressant. Et l'idée, c'était aussi de recontextualiser des textes qui étaient parus sur des blogs et donc qui sont éphémères. Et là, le livre a permis de recontextualiser. Il y a aussi un autre livre très intéressant sur le blog de Bertrand Calouange qui était un professeur français très intéressant qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation. Et donc, il y a aussi un livre sur tout ce qu'il a publié parce qu'il nous a quittés il y a quelques années. Et tous ses travaux, notamment tous les travaux en ligne qui sont éphémères et on sait que l'Internet laisse peu de traces ou des traces difficiles à exploiter. Toujours est-il que cette collection permet de rééditer, de rééditer, de recontextualiser des contenus sur le web. Alors, pourquoi les bibliothèques publiques britanniques ? Il se trouve qu'on connaissait, en tout cas en France, je ne sais pas si ça a eu le même écho au Québec, on entendait parler du fait que les bibliothèques britanniques allaient très mal. et on s'est rendu compte, en fait, au travers de toutes les traces qui étaient pareilles sur le web, qu'il était possible, à partir de la mise en contexte et de l'analyse des articles en ligne, de traiter de cette problématique. Et notamment, il y a eu un accent particulier qui a été fait sur les commentaires des usagers, les commentaires de l'écho, qui ont particulièrement énormément commenté les articles qui sont parus dans le journal The Guardian, qui est un journal britannique de référence, qui est très intéressant et qui, notamment, nous fait vraiment être très, très jaloux en France, parce qu'en France, vous pouvez consulter les grands quotidiens que sont Le Monde ou Libération. Il est très, très, très rarement question de bibliothèques. Dans un contexte britannique, il est très fréquent de parler des bibliothèques. Alors, peut-être que Marie dirait à nouveau que c'est un roman noir et que c'est des faits divers qui ne sont pas très heureux, parce qu'on a eu vraiment, on a parlé d'autopsie, de la crise. Il y a vraiment une question de, peut-être, la mort d'un réseau de lecture publique. Mais toujours est-il qu'il y a énormément d'articles, et les Britanniques ont énormément commenté certains articles avec 400, 500, 600 commentaires. Et du coup, on a travaillé sur tout ce corpus et avec l'aide de nombreux collègues. Alors, un petit mot, voilà ce que je vous disais, l'actualité brûlante, un corpus en ligne de grande qualité et des commentaires, ce qui était vraiment le principe de cette collection qui s'appelle la numérique. Alors, les auteurs, c'est ça qui est vraiment intéressant et sans orgueil, puisqu'en fait, moi, je ne m'ai fait que coordonner. J'ai, moi, aussi eu beaucoup de plaisir à lire et à coordonner cet ouvrage parce qu'il y a toutes sortes de gens avec des profils différents qui ont participé. Donc, il y a des collègues britanniques ou bibliothécaires. Il y a aussi des activistes, des militants qui ont été interviewés, notamment des militants qui ont fait le recensement au jour le jour des disparitions de bibliothèques, de la disparition des bibliothécaires remplacés par des bénévoles. Il y a un site qui s'appelle Public Library News. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans le livre, qui a fait un petit peu le recensement et il a gardé les traces de tout cet épisode de 10 ans de crise. Il y a également des documentaristes qui ont été interviewés et des auteurs, notamment un auteur britannique assez connu en littérature jeunesse qui s'appelle Philippe Poulman et qui a aussi donné des éléments. Et puis, les collègues français, comme moi, on a plutôt fait des synthèses puisqu'on n'était pas partie prenante, on était observateurs. Donc, les Français, ils ont plutôt fait des analyses et les Britanniques, ils ont plutôt fait des témoignages. C'est ces témoignages qui sont vraiment intéressants et vraiment touchants parce que ce sont des collègues qui ont vraiment été au cœur de la tempête et qui le sont encore. Alors, le sommet, il est vraiment organisé autour de deux aspects. La première partie, c'est si vous vous intéressez à la réalité du réseau de lecture publique britannique, il est un peu particulier, en tout cas vu d'un point de vue français. Peut-être que d'un point de vue nord-américain, c'est plus proche de vous. La première partie, c'est vraiment, on a décrit quelles étaient les lois, quelles étaient les conditions d'exercice. J'en redirai deux mots tout à l'heure. Les conditions d'exercice des bibliothèques de lecteurs publics, par qui elles sont financées, comment elles vivent, comment elles sont encadrées et quelles sont leurs missions. Donc, ça, c'est un peu la première partie. Et dans cette première partie, j'ai mis un petit encadré avec l'article de Anne Goulding. Il se trouve que cette chercheuse, qui est un peu l'équivalent de Marie, mais en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment une personnalité scientifique de grande qualité, et qui a écrit cet article en 2013, The Big Society and English Public Library. Le Big Society, je reviendrai là-dessus, c'est un peu le programme politique qui a été mis en œuvre en 2010 en Grande-Bretagne, par le conservateur libéral David Cameron, et qui a un petit peu encadré, ça a été un peu, ça a sonné le glas des bibliothèques, parce que vous verrez, je vous dirai dans un instant, qu'il a créé des conditions favorables aux fermetures de toutes ces bibliothèques. Et donc, Anne Goulding, dans un article vraiment très, très intéressant et très précurseur, parce qu'il date de 2013, elle nous explique en fait pourquoi, en voulant bien faire, quelquefois on fait mal, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, en voulant bien faire, c'est-à-dire en voulant faire participer les usagers, on a finalement déshabillé un peu les bibliothèques, en les déprofessionnalisant. Et donc cet article, elle nous a donné l'autorisation de le traduire en français, donc parmi vous, s'il y a des anglophones, vous verrez le lien directement dans la revue New Library World 2013, sinon on a obtenu les droits pour faire une traduction. Et la deuxième partie de l'ouvrage, c'est plus une analyse en fait, autour des mobilisations, comment les usagers se sont mobilisés, comment les militants en fait ont vraiment essayé de résister, et donc il y a la narration de toute cette activité qui constitue la deuxième partie de cet ouvrage. Alors, la spécificité, comme je vous le disais, mais je vais aller vite parce que c'est un petit peu compliqué, mais je vous ai mis un lien dynamique sur le PowerPoint, si Marie vous le partage après, vous pourrez aller consulter la loi. La loi, je ne sais pas quel est le cas au Québec, désolé, mais en France, on a eu très très récemment une loi, mais jusqu'à très récemment, on n'avait pas de loi concernant la lecture publique, ce qu'était une bibliothèque. Or, en Grande-Bretagne, il y avait une loi qui date de 1964 et qui établissait en fait ce qu'était une bibliothèque et quelles étaient les responsabilités des comtés ou des autorités locales pour proposer une offre de service public qui était la lecture publique. C'est un service public comme les écoles et donc les collectivités locales avaient des responsabilités par rapport à ça. Donc, je ne vais pas vous dire ça, je vais vous épargner ça, mais la loi, simplement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le qualificatif qui est utilisé et qui décrit ce qu'est une bibliothèque, c'est a comprehensive and efficient library service. Alors, nous, on l'a traduit par les autorités locales doivent fournir un service de bibliothèque complet pour comprehensive et efficace ou efficient. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire un service de bibliothèque complet et efficace ? Ça a été un peu le nœud de toute la dispute qui s'en est suivie parce que derrière cette étiquette qui décrit la responsabilité de la collectivité locale, les gens ont mis toutes sortes de choses très, très différentes. Mais si on lit en détail la loi dont je vous présente un extrait ici, on présente les bibliothèques comme vraiment des lieux où on permet l'emprunt d'ouvrages et tout est vraiment centré sur des collections imprimées. Donc, c'est une loi de 1964, donc elle a bientôt 60 ans. Et vous voyez que c'est vraiment marqué par une vision un peu ancienne des bibliothèques comme lieu de la collection. Il n'est pas du tout abordé des questions plus contemporaines de séjour en bibliothèque, de tiers-lieux, de lieux de sociabilité, de lieux… toutes les déclinaisons contemporaines de ce que c'est qu'une bibliothèque. On peut apprendre aussi les compétences numériques, etc. Tout ça, ce n'est pas évoqué. Et en s'appuyant sur ce descriptif de ce qu'était une bibliothèque, on a engagé une politique en 2010, cette fameuse politique qui s'appelait « The Big Society » et qui, globalement, sur l'ensemble de la politique de David Cameron, elle disait qu'il fallait un petit peu que les services publics laissent un peu plus la place aux individus. Et on peut penser que c'est une bonne idée, et c'est vrai que sans doute c'est une bonne idée sur le fond. Il recommandait en fait de faire appel aux communautés, aux citoyens des quartiers, pour prendre en charge un certain nombre de services publics parce que les gens, les utilisateurs, les usagers, les clients, comme on voudra les appeler, étaient les personnes les mieux à même de remplir les fonctions d'un service public puisqu'ils étaient eux-mêmes usagers. C'est une certaine vision des choses. Toujours est-il que tout ça, ça s'appuie sur une loi qu'on a traduit en français comme une loi sur le localisme et en fait en anglais, elle s'appelle « Local Government Act » qui date de 2010 et qui donne de plus en plus de pouvoirs aux instances locales, aux associations de bénévoles, etc. Donc là, on pourra discuter après ma présentation. On peut penser que cette idée est vertueuse. En fait, on peut se dire, plutôt que d'avoir des professionnels qui sont peut-être un peu trop diplômés, un peu trop savants, qu'on va confier à des bénévoles. Moi, à l'époque où j'étais consultante, je faisais beaucoup, souvent, le tour des bibliothèques et en fait, on se rend compte que les gens qui gèrent une bibliothèque, souvent la gèrent en fonction de leur propre personnalité et de leur propre goût, de leur propre histoire, surtout quand ils sont bénévoles. C'est-à-dire que quand on est professionnel, on apprend à être respectueux d'un panel très large d'usagers et de publics, on essaie de se mettre en retrait pour essayer d'abord de faire en sorte que la bibliothèque réponde aux missions et à l'ensemble des publics. Mais voilà, quand on confie la gestion d'un service public à des personnes non qualifiées, non professionnelles, elles vont avoir tendance à faire parler d'abord leurs intuitions, leur vision des choses et elles n'auront peut-être pas toujours, enfin, je ne veux pas généraliser, certaines seront certainement excellentes, mais en tout cas, on va voir ce que ça a donné dix ans après. Donc, ce fameux article dont je vous parlais de Anne Goulding, elle analyse en fait les effets pervers de cette loi sur le localisme et sur cette idée de la big society. Alors, big society, ça peut sembler, comme je vous le disais, intéressant, mais l'idée économique derrière ça, c'était surtout de désengager l'État et de faire diminuer les charges qui pesaient sur les services publics. Et donc, désengager l'État, désengager les collectivités locales faisait que les budgets des bibliothèques ont été amputés d'autant. Mais Anne Goulding nous dit que ce qui est assez insensé, c'est que le budget des bibliothèques, si on compare au budget des routes, de la voirie, par exemple, c'est rien du tout, en fait. C'est 1 à 2 % des dépenses. En 2010, en Grande-Bretagne, c'était seulement 1 à 2 % des dépenses des autorités locales. Mais pour autant, elles ont été vraiment amputées d'un grand nombre de subventions. Et tout ça, ça a abouti à une inégalité extrêmement importante. Ça a augmenté les inégalités, c'est-à-dire que dans les quartiers où il y avait des gens assez qualifiés ou des retraités qui connaissaient la lecture publique, qui avaient une grande connaissance des fonds de bibliothèques, de l'accès à l'information en ligne, etc. On pouvait espérer avoir des bibliothèques qui restent neutres et des lieux vraiment d'offres de contenus divers et représentant l'ensemble de la pensée moderne aux usagers. Ailleurs, où des gens peut-être avaient moins de temps, les bénévoles ne pouvaient pas s'investir sur le long terme et il y avait un fort taux de rotation, on a vu peu à peu les bibliothèques périclitées, au point qu'on nous fournit un bilan. Là, c'est un bilan qu'a proposé la BBC, qui est quand même un organisme assez incontestable et qui nous donne en 2016 ce bilan. Donc, au bout de six ans de politique de Big Society, de David Cameron, on a eu 4200 bibliothèques qui ont fermé. Un grand nombre… Pardon, là, c'est le nombre de bibliothèques qui sont passées d'une gestion territoriale à une gestion… Donc, on avait 4 290 bibliothèques publiques, on va dire. Elles sont passées à 3 700. Donc, une grande partie ont été soit fermées, soit transférées à des associations ou à des bénévoles qui, vous voyez, ont été en forte augmentation. Et le nombre de bénévoles non payés est passé de 31 000… Pardon, je me mélange sur les pinceaux, mais vous voyez que, en fait, le bilan a été quand même assez désastreux, avec un nombre très, très important de fermetures, au point que, dans les derniers chiffres, on annonçait 800 fermetures sur une dizaine d'années. Donc, dans un pays où il y avait à peu près 4 200 bibliothèques en 2010, il y en a à peu près 800 qui ont fermé entre-temps. Alors, là où j'ai vraiment, moi, travaillé dans cet ouvrage, que je m'occupe d'évaluation dans mon travail à la bibliothèque de Sciences Po, où je travaille, c'est essayer de voir quels sont les indicateurs qui ont été utilisés, comment on a évalué la bibliothèque pour justifier de la fermée ou pas. Donc, il y a eu des explications pour justifier de la baisse du nombre de visites, parce qu'une fois qu'on a diminué les budgets, une fois qu'on a diminué le nombre de professionnels, on a diminué aussi les horaires. Par conséquence, forcément, il y a eu un grand nombre de baisses, il y a eu une grande baisse de la fréquentation. Donc, on a un peu trouvé des argumentaires autour de cette explication, notamment l'argument des coupes que je viens d'avancer. Donc, la baisse des investissements, ipso facto, elle entraîne une baisse de la fréquentation. Donc, on met moins de budget pour faire fonctionner une bibliothèque, on met moins de budget pour faire fonctionner quoi que ce soit. Forcément, la qualité de l'offre baisse et, par le fait même, l'usage et la fréquentation sont en baisse. Après, ont été avancés l'argument de l'échec de la modernisation. En France, de la même façon, il y a quelques années, on a un ministre qui a dit que les médiathèques au XXIe siècle sont des équipements obsolètes. Et donc, l'échec de la modernisation, c'est l'idée que les bibliothèques n'ont pas su prendre le tournant du numérique et qu'elle ne correspond plus du tout aux usages contemporains. Ce sont des équipements obsolètes. Ceux qui disent ça, bien souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, ce sont des décideurs ou ce sont des gens, des décideurs au niveau gouvernemental qui ne connaissent pas grand-chose à la réalité des bibliothèques. Ils ont une vision, en fait, de la bibliothèque qu'ils fréquentaient quand eux-mêmes étaient petits. Et ils pensent que les bibliothèques sont restées juste des lieux de livres et de collections vieillotes et poussiéreuses. Or, on sait très bien que cet échec de la modernisation, on l'avance seulement qu'on veut fermer un équipement, mais que si on va voir correctement comment fonctionnent les bibliothèques, c'est un argument qu'on peut facilement réfuter, même si un certain nombre de bibliothèques certainement peuvent répondre à cette critique. Après, l'argument du manque de temps, l'utilisation a diminué parce que les bibliothèques sont face à une concurrence accrue. Alors, ça, c'est peut-être vrai aussi. Nous, depuis le Covid, on voit que les bibliothèques sont pleines. Enfin, dans ma bibliothèque, les étudiants sont en permanence. Et au contraire, ils recherchent des espaces hors du temps, des espaces où on peut prendre son temps, où on peut s'isoler du flux de l'agitation contemporaine et elles deviennent recherchées, au contraire de ce que cette critique semble signifier. Ensuite, on parle du virage du numérique. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, en disant que les bibliothèques ont manqué ce virage et que, malgré une offre de ressources électroniques, de ressources en ligne, les bibliothèques n'ont pas su proposer des contenus qui répondaient aux besoins des usagers. Ça aussi, c'est des choses qui ont été avancées pour justifier des fermetures. L'argument du changement d'utilisation, l'échec de la commercialisation, en disant que l'aspect marketing et l'aspect valorisation des contenus et de l'offre de services des bibliothèques n'a pas été faite correctement par les directeurs de bibliothèques. Et enfin, l'argument de la fragmentation, en disant qu'il n'y avait pas eu de politique nationale cohérente et que chacun, finalement, a agi dans son coin et du coup, ça a généré une perte de lisibilité de la politique de lecture publique. Mais donc, tout ça, comme je vous le disais, ça nous fait réfléchir aux arguments qui ont été avancés. Donc, quand on évalue en fait l'activité d'une bibliothèque, on peut réfléchir de toutes sortes de façons. On peut réfléchir à son activité. Et donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs par l'eau. L'activité est assez classique. On compte les prêts, on compte la fréquentation. On compte toutes sortes de choses qui sont vraiment centrées sur l'activité de la bibliothèque, comme une sorte de petite usine qui va acheter des livres, qui va en prêter, il y a du flux qui rentre et qui sort. Et on va compter ces flux, ces flux de prêts, ces flux d'usagers. Et cette manière de compter, elle est efficace quand on veut gérer une bibliothèque. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on va gérer beaucoup de flux qu'on va satisfaire les usagers. Par exemple, moi, je donne souvent cet exemple dans ma bibliothèque qui est, je vous disais, ce n'est pas ma bibliothèque, mais la bibliothèque que je travaille, qui est toujours pleine. Et donc, si on compte le flux, le flux est en constante augmentation, mais ce n'est pas un flux positif dans le sens où les étudiants rentrent qui sortent de la bibliothèque, mais ils ne trouvent pas de place. Et si un gestionnaire voulait compter cet indicateur de flux, il dirait, c'est bien, la courbe ne cesse de monter. Mais si on s'intéresse à la satisfaction de l'étudiant qui cherche une place, c'est un flux qui est contre-intuitif parce que plus il monte, moins la satisfaction est élevée. De la même façon qu'on compte les prêts. On peut dire, voilà, un des critères qui a été reproché aux bibliothèques britanniques, c'est que le prêt s'effondrait. Donc, c'est vrai, dans le monde entier, les prêts s'effondrent. L'emprunt de livres imprimés est en très grande baisse. Mais quand on regarde ce seul indicateur, on oublie de regarder toutes sortes d'autres choses qui marquent l'impact de la bibliothèque. Et c'était un peu autour de ça que je voulais approfondir la présentation. C'est cette idée des indicateurs utilisés pour mesurer ou pour plaider pour la valeur de la bibliothèque. Donc, ce qu'on dit dans l'ouvrage et ce que disent aussi les militants qui ont défendu les bibliothèques, c'est qu'au-delà de ces indicateurs gestionnaires qui sont très technocratiques, dans le sens où ils ne fournissent que des chiffres, on a complètement fait l'impasse sur l'impact et l'importance des bibliothèques comme équipements structurants dans un territoire. Est-ce qu'on a posé la question aux enfants, si on veut suivre toute la courbe des usagers, des enfants, est-ce que la bibliothèque leur a permis de réussir mieux leurs études, de trouver un endroit tranquille où travailler pour ceux qui étaient dans des logements de moins bonne qualité où ils n'avaient pas de chambre pour travailler ? Est-ce qu'on a essayé d'approfondir le besoin de bibliothèques et qu'est-ce qui faisait la valeur de la bibliothèque pour ces gens ? Non. Est-ce qu'on a pu consulter l'ensemble des parties prenantes ? Parce que dans les théories de l'évaluation, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il ne faut pas seulement se baser sur des indicateurs numériques et quantitatifs, il faut vraiment arriver à co-construire avec les usagers ou avec les élus ou avec les partenaires associatifs ou avec les enseignants ou avec les écoles. En tout cas, il y a tout un monde en fait de partenaires ou de parties prenantes qui travaillent avec les bibliothèques. Et selon qu'on s'adresse à un enfant, un adolescent, à un prof, à un élu, à une association partenaire, chacun va avoir un usage de la bibliothèque différent et pour chacune de ces personnes, l'indicateur de réussite de la bibliothèque va changer. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment plutôt que d'avoir une évaluation descendante, c'est-à-dire qu'elle mesure que l'activité et elle est purement gestionnaire, on essaie de travailler sur des indicateurs co-construits avec les usagers et qui sont plus des indicateurs d'impact. C'est ce que fait, je crois, Marie, vous avez commencé à travailler sur le protocole outcome de la CRL qui permet, je crois, d'approcher en fait l'impact de la bibliothèque. En quoi la bibliothèque, elle a permis de réussir les études, d'apprendre tout au long de la vie, de trouver un travail, toutes sortes de choses vraiment qui changent la vie des usagers et qui permet ces indicateurs-là de mesurer un impact qui est au-delà du quantitatif. Donc là, c'est un petit peu un petit pas de côté par rapport à l'ouvrage, mais ce qui est vraiment intéressant quand on a analysé toutes ces remarques et ces conditions de fermeture des bibliothèques britanniques, c'est qu'on a choisi toute cette idée de politique, de la big society, a décidé de mettre en avant des indicateurs d'activité et à partir de ça, on a fermé les bibliothèques ou on a réduit les budgets et à partir de ça, ça a été une fuite en avant et une chute. Donc, même, pour conclure deux dernières slides, deux dernières diapositives, des parlementaires britanniques ont eux-mêmes rédigé un rapport qui s'appelait Library Closures et qui, en 2005, a proposé d'autres indicateurs et a essayé de sauver le réseau de lecture publique en disant qu'il ne fallait pas simplement avoir des indicateurs quantitatifs, mais regarder par exemple le taux de satisfaction des adultes, le taux de satisfaction des enfants, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, le taux de satisfaction, on peut le mesurer de toutes sortes de façons, mais c'est vraiment essayer de mesurer la place de la bibliothèque dans la vie de ses usagers. Après, des questions plus structurelles d'aménagement du territoire sur, par exemple, la proportion de ménages vivant à une distance donnée d'une bibliothèque. Donc, essayer de voir si par d'autres indicateurs on pouvait mieux prendre en compte la présence des bibliothèques et la qualité des services de bibliothèque auprès des usagers sur les territoires. Alors, à quoi ça aboutit ? Très récemment, j'ai regardé cet après-midi pour finaliser ce support. Donc, j'ai trouvé deux rapports très récents qui viennent de 2020 et qui ont vraiment mesuré cette politique libérale pendant dix ans en Grande-Bretagne et qui dit que finalement, ce sont les plus démunis et ce sont les plus fragiles qui ont vraiment le plus souffert de ces fermetures et notamment les enfants, comme le dit l'article à droite du Guardian et qui mesurent vraiment le bilan en fait de ce détricotage, si on veut, du réseau de lecture publique où dans les quartiers les plus favorisés, finalement, les disparitions ont peut-être eu moins d'effet parce que peut-être que les gens avaient des ouvrages à la maison, peut-être que les écoles pouvaient mieux accompagner les enfants avec des bibliothèques scolaires peut-être qui ont pu prendre le relais. Dans d'autres quartiers défavorisés, ça a été un nouveau destruction en fait d'un service public qui était peut-être pas performant en chiffres mais performant en impact et voilà, donc est-ce que ça va changer ? Très récemment, vous savez qu'en Europe en tout cas, on s'attend à un hiver très problématique et en Grande-Bretagne, la hausse du prix de l'énergie va avoir des conséquences dramatiques et donc il y a eu, je ne sais pas la référence, mais un article tout récent encore du Guardian qui disait que les bibliothèques allaient devenir des abris pour les personnes en précarité énergétique en fait et donc on voit que les bibliothèques finalement, elles ont un rôle qui devient très très éloigné peut-être de leur rôle initial de proposer une collection mais pour autant, même si on continue à travailler sur nos missions cœur de métier, la bibliothèque dans toutes ses dimensions et notamment de la bibliothèque comme un lieu permet quand même de réduire les inégalités, les inégalités d'accès à la culture, d'accès à Internet mais aussi d'accès tout simplement à quelque chose de très bête auquel on ne pensait pas pouvoir être, dans lequel on ne pouvait pas penser être utile et à qu'il y ait un lieu suffisamment chauffé. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire assez rapidement sur cet ouvrage. Si vous voulez, on peut garder un petit moment pour prendre les discussions. Oui, on pourrait continuer si vous êtes bien d'accord par peut-être une période de questions. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Je vous invite à lever la main ou à utiliser la boîte de clavardage et puis on pourra faire le relais de ces questions-là. là. Oui, alors Eric nous dit qu'il doit quitter mais un grand merci pour cette intéressante présentation. On est d'accord. Alors, peut-être pour ouvrir la période de questions, moi, j'en aurais une entre autres qui concerne la loi, c'est celle que vous avez évoquée, la loi de 64. Ce n'était pas la première édition de la loi. Il y a eu une loi, bon, cette histoire-là des lois de bibliothèques, elle est bien présentée dans l'ouvrage. C'est une des choses intéressantes qu'on y trouve. Mais ce qui s'est passé avec la loi de 64, puis j'aimerais ça vous entendre peut-être en discuter, en parler avec nous, c'est le fait que c'était une loi qui manquait de contenu au sens où on disait qu'il fallait que les bibliothèques offrent un service complet et efficace, mais qu'on n'avait pas du tout donné de référents ou d'éléments pour comprendre ce que c'était qu'un service complet et efficace. Donc, on s'est retrouvés avec une loi, mais une loi avec du contenu, mais pas vraiment. Et puis ça, c'était en fait un des fardeaux. Une mauvaise loi, c'est presque pire que de ne pas en avoir du tout dans un contexte comme celui-là où on peut lui faire dire tout et rien en même temps. Ça, c'est une partie de ma question. Mais je vais commencer par ça parce qu'après ça, je vais peut-être vous amener à faire un parallèle avec votre nouvelle loi en France, la nouvelle loi bibliothèque, si vous allez être mieux équipés en matière de loi que l'auront été les Britanniques sur ce plan. Effectivement, quand on a analysé les textes mis à disposition, ce qui est vraiment intéressant et très paradoxal, c'est que, je vous disais, dans les journaux des quotidiens français, on parle de bibliothèques, au Parlement, dans notre Parlement, je ne pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de débats autour des bibliothèques, ce qui tenait quand notre sénatrice Sylvie Robert justement a présenté cette loi. Mais donc, les débats parlementaires britanniques sont disponibles en ligne, vous pouvez les lire, ils sont très, très riches. Et donc, il y a eu vraiment des crêpages de chignons. Vous connaissez cette expression, mais il y a beaucoup, beaucoup de débats autour de cette loi et de ce que veut dire ce complet et efficace. et effectivement, Marie, vous avez vraiment raison, ça a été à la fois une façon de tout dire et de ne rien dire. Et donc, selon l'orientation des comtés ou des autorités locales, certains disaient l'offre n'est ni complète ni efficace, donc la bibliothèque est obsolète, donc on la ferme. D'autres avaient une approche beaucoup plus nuancée et pouvaient cette fois conserver les bibliothèques. Donc, il y a eu, comment dire, une loi finalement qui, ce qu'on mesure dans l'ouvrage avec aussi ce que nous en disent nos collègues britanniques, une loi qui était assez creuse finalement et qui n'a rien permis, si ce n'est en fait quand même le mérite de débattre, en fait, d'amener, de porter au débat, en fait, de porter aussi au débat la question de l'évaluation et à quoi, quels étaient les angles de l'évaluation qu'il fallait mettre en œuvre ? Est-ce qu'on pouvait effectivement avoir une évaluation sur l'efficacité ? C'est quoi un service efficace ? Et est-ce que c'est juste de mesurer l'efficience, c'est-à-dire l'efficience et est-ce qu'on fait plus avec moins ? Combien coûte ? Quel est le retour sur l'investissement d'un prêt ou quel est le coût du fonctionnement d'une bibliothèque et on rapporte le budget de fonctionnement à l'activité ? Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est des choses renoncées dont on peut parler de ça ? Maintenant, sur la deuxième partie, la question sur la nouvelle lune, effectivement, Robert, qui a été annoncée au printemps dernier en France. En fait, je n'ai pas vraiment de recul, en fait. Effectivement, elle est beaucoup plus en prise avec la réalité des bibliothèques et elle est moins peut-être technocratique dans le sens où elle décrit vraiment des choses plus précisément, mais je ne pourrais pas tellement en dire plus, en fait, Marie. OK. Très bien. On verra à l'usage de la loi si elle, oui, elle est d'un secours plus grand que celle des Britanniques. Je ne sais pas, il y a quelqu'un dans la boîte de clavardage qui disait dans quel sens, je pense que je vais reformuler un peu, dans quel sens est-ce qu'il y a un attachement viscéral des personnes avec les bibliothèques qui pourraient influer sur l'avenir des bibliothèques britanniques? Alors, l'amour qui est témoigné pour les bibliothèques britanniques, peut-il faire une différence? En tout cas, l'amour du Guardian. C'est vrai que quand on regarde les articles, c'est vraiment très, très intéressant de voir qu'un article peut avoir 500, 600 commentaires et donc, il y a même des documents mentaristes, des auteurs. Il y a beaucoup de d'autres. Zadie Smith, par exemple, elle a pris la parole en dit que beaucoup de d'auteurs disent « Moi, j'ai été écrivain parce qu'il y avait une bibliothèque à côté de chez moi et c'est de la fréquentation de la bibliothèque qui m'a permis de devenir écrivain. » Et donc, je pense qu'il y a beaucoup, vraiment, quand on regarde ça de fond, je pense qu'il y a beaucoup plus de mobilisation des Britanniques qu'il y en aurait en France et que la bibliothèque, elle est vraiment dans le cœur de tous les Anglais. Pour autant, est-ce que ça a eu un effet ? C'est ce que déplorent en fait les collègues britanniques qui témoignent dans l'ouvrage. Ils disent, malgré toutes ces manifestations, etc., les décisions, en fait, des collectivités territoriales souvent ont été non pas réussies à changer malgré la mobilisation des usagers. Oui, ça, c'est ça qui est vraiment à la fois paradoxal et inquiétant. Moi, j'avais une autre question, question commentaire, parce que toute la saga autour de The Big Society puis le conservatisme de compassion, ça, c'est incroyable cette histoire-là parce qu'effectivement, c'est un discours qui veut redonner du pouvoir aux citoyens, en fait, a pour effet de précariser davantage les populations les moins bien entités. Donc, c'est très, très insidieux, je pense, tout ce qui entoure cette politique-là. Puis, bon, ça, c'est un commentaire général puis je veux ramener ça à la réflexion aussi sur la notion de communauté puis de bibliothéconomie communautaire telle qu'il est pratiqué en Grande-Bretagne. Puis l'histoire des bibliothèques anglaises, c'est aussi une histoire de comment on a travaillé la signification de ce qu'est la communauté. Puis justement, dans le contexte de The Big Society, bien, très souvent, historiquement, les bibliothèques anglaises, la communauté, c'était évidemment la population desservie, mais en particulier les underserved, les populations moins bien ou peu ou pas desservies. Puis c'est ceux-là, en fait, qu'on a le plus, comment dire, oui, qu'on a le plus maltraité en suggérant, en fait, qu'on était pour redonner plus de pouvoir à la base. Puis ça, c'est le paradoxe, mais peut-être que ce que je voudrais vous demander, Cécile, c'est, oui, dans l'ouvrage, dans l'ouvrage, vous avez fait le choix de ne pas nécessairement désigner communauté, puis de parler plus de population. Peut-être revenir rapidement sur ce choix de traduction-là qui est quand même audacieux, si on veut, étant donné la proximité puis l'importance, comment dire, centrale de la notion de communauté et de ses aléas dans l'histoire de la bibliothéconomie communautaire et puis de son engagement, entre autres par rapport aux groupes ou communautés peu ou pas desservies, la communauté des underserved. Parce que population, c'est juste pour dire, parce que population, dans le fond, c'est un terme qui est plus, oui, plus neutre, un peu plus clinique, qui est moins porteur, par exemple, de ces idéaux-là qui étaient ceux de plusieurs des artisans, pas tous, de la bibliothéconomie communautaire britannique. C'est une excellente question et je pense qu'elle est vraiment fondamentale et on l'a peut-être traité trop rapidement. En fait, pour avoir passé quelques années au Québec, je pense que dans un contexte français, quand on dit le mot communautaire, le sens commun va penser à des questions en France qui sont un peu brûlantes autour de la laïcité, du communautarisme, des choses comme ça. Et donc, quand on parle de bibliothèques communautaires, je pense que ça ne nous parle pas à nous ou alors on prendrait ça comme un anglicisme. C'est vrai que quand on lit les textes en anglais, toutes les bibliothèques américaines et de langue anglaise parlent de servir la community, mais en fait, j'ai l'impression que, je ne sais pas est-ce que c'est dû à la structure politique française tellement centralisée, etc., il y a l'illusion d'un usager du service public qui serait neutre, mais qui est complètement illusoire encore plus, je pense, au XXIe siècle. On a vraiment des communautés distinctes si on est dans telle ou telle région, mais ça n'a pas infusé suffisamment en fait, et du coup, on ne s'est pas permis d'utiliser ce terme communautaire alors que vous avez raison, Marie, je pense qu'il aurait fallu faire une note de traduction parce qu'en étant neutre et en étant un peu lisse, du coup, on gomme la spécificité de ce que vous dites et qui est vraiment très, et qui dans cette autopsie des années de crise, c'est très fort et dans le dernier rapport là qui vient de sortir en dernière diapositive, ils disent vraiment que ce sont les plus démunis et c'est ce que vous dites, les sous-underserved, qui sont les victimes et comme c'est peut-être eux qui n'ont pas voix, qui ne portent pas, peut-être qu'ils ont d'autres urgences dans leur vie que de militer pour la bibliothèque, c'est ça aussi qui aurait été le moins attendu. C'est vrai que cette question des bibliothèques britanniques, je trouve que c'est vraiment un cas d'école sur plein de choses, sur l'évaluation mais aussi sur l'advocatie, ce qu'on appelle l'advocatie ou le plaidoyer, qui fait le plaidoyer des bibliothèques, les intellectuels, les auteurs, etc., qui vont défendre la bibliothèque avec une vision peut-être condescendante ou trop intellectuelle de la bibliothèque et comment les gens qui sont usagés parlent de leur bibliothèque. C'est tout un travail, je trouve, très endangé en fait à conduire pour vraiment porter la voix des undersers ou des enfants ou des gens qui ne savent pas s'exprimer et c'est pour ça que les évaluations trop construites, elles devraient aussi s'appuyer sur la voix, je ne sais pas d'autre nom, mais le discours en fait de toutes ces communautés pour qui la bibliothèque a une valeur différente. C'est ça que le marketing peut influer un peu positivement je trouve ce plaidoyer et en sorte il faut segmenter la défense des bibliothèques et que chaque communauté, chaque groupe individu selon les âges, selon le territoire, selon les niveaux économiques, le niveau, le bac, comment dire, l'origine culturelle, socio-culturelle, ça pourrait avoir un discours différent sur la bibliothèque et il faudrait que les politiques puissent entendre tous ces discours mais est-ce qu'ils sont prêts ? C'est ce que dit je crois dans le livre il y a je crois que c'est un auteur je ne sais plus lequel mais qui dit en fait les politiques ils ne vont jamais en bibliothèque et ils n'ont aucune idée en fait et ils projettent en fait une vision très très archaïque de la bibliothèque il y a 60 ans quand ils étaient petits et ils n'entendent pas la voix de ce que c'est aujourd'hui la bibliothèque Oui je pense que c'est Tim Coates qui dit ça Ah c'est Tim Coates et puis mais une des leçons moi qui en fait qui m'a fortement ébranlée je vous dirais à la lecture de cet ouvrage-là c'est c'est la la ligne ou l'équilibre qu'il faut justement préserver dans le tout à la communauté justement puis l'injonction à la participation au détriment de oui de l'institution ou de la part des professionnels oui pour moi ça a été certainement oui une sorte de leçon que cette autopsie il y en a plusieurs mais celle-là celle-là je l'ai oui j'avoue qu'elle m'a ébranlée de bien on on entend ce discours-là de oui d'engagement de de participation communautaire même vous tout à l'heure quand vous parliez de co-construire les indicateurs des pour l'évaluation des bibliothèques et puis bien parfois et puis là je me je je fais un exercice réflexif un exercice de pratique réflexive donc de retour sur sur moi-même sur ce discours-là que je tiens de faire attention de bien le nuancer en réalité pour ne pas se retrouver dans une sorte de big society avec oui à se retrouver en fait les acteurs d'une sorte de conservatisme de compassion qui est vraiment professionnel au bout du compte oui c'est vrai que c'est un sujet je trouve qui devrait être poursuivi en fait et peut-être que d'autres personnes devraient écrire et réfléchir là-dessus parce qu'on parle constamment du biais de confirmation en fait que génère internet c'est-à-dire qu'on nous enferme en fait dans une dans les bulles informationnelles on va chercher on est confirmé dans nos convictions dans nos idées etc et c'est pas ce parallèle est pertinent mais aussi quand on veut absolument construire avec les usagers des objets comme l'objet bibliothèque pour lesquels ils ne sont pas experts tout le monde a l'impression d'être experts de la bibliothèque on risque aussi d'augmenter en fait ces bulles ces bulles d'isoler de communauté et de perdre l'universalisme le professionnalisme que les bibliothèques professionnels peuvent induire envers et contre de dire non je veux que la bibliothèque elle présente quelle est telle idée quelle est telle hauteur même si peut-être que si c'est quelque chose pour construire avec les usagers on perdrait cette dimension donc c'est vrai c'est une ligne de crête en fait aujourd'hui en 2021 d'interroger cette question de l'implication des usagers dans la gestion et dans les services publics et puis dernière question si vous le voulez bien là vous avez vous avez évoqué vous avez évoqué la situation actuelle vous êtes oui retourné sur sur des endroits où on avait de l'information sur le contexte actuel des bibliothèques britanniques qui sont post-COVID elles aussi bien sûr et puis qui sont qui connaissent une récession peut-être même accentuée plus intense même qu'à certains autres endroits est-ce que vous pensez oui est-ce que vous êtes optimiste êtes-vous optimiste par rapport aux bibliothèques britanniques parce que oui c'est elles sont vous l'avez dit une sorte de fleuron de la bibliothéconomie publique et puis oui c'est ça on a toujours un regard de côté pour regarder ce qui se passe là-bas puis parfois on n'a même pas envie de parler des crises de la bibliothéconomie britannique en ayant peur que ça ça donne des idées aux politiciens d'ailleurs oui malgré tout êtes-vous optimiste par rapport à oui à l'avenir des bibliothèques publiques britanniques moi j'ai envie d'être optimiste sur ce sujet en tout cas c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est quand même à un moment charnière et qu'il faut qu'on se réinventer autour d'autres missions d'autres stratégies il y a des j'espère que en tout cas les financements se guideront mais je pense que les professionnels en tout cas on voit la vitalité de la bibliothèque académique pour les familles on peut penser que la lecture publique va pouvoir quand même sauver sauver les meubles et que peut-être que le que le c'est pas non plus dans le milieu parce que la Grande-Bretagne actuellement post-Brexit c'est assez catastrophique parce qu'on avait l'habitude de travailler avec eux moi je travaille dans l'université tous les accords etc sont en train de les tricoter donc être optimiste c'est compliqué mais on peut penser quand même que les usagers peut-être vont réinventer des lieux peut-être pas immédiatement des bibliothèques mais des lieux de sociabilité autour de contenu culturel et que tout d'un coup la bibliothèque va se recréer peut-être d'une autre façon je sais pas mais on dirait que c'est tellement dans l'ADN de nos amis britanniques il faut espérer que ça reprenne ok donc bon ben c'est c'est une histoire à suivre ouais alors ben merci beaucoup Cécile c'était c'était un plaisir de vous entendre et puis ben c'est ça on va oui on va inviter on va inviter nos les étudiants et autres à lire cet ouvrage qui est vraiment super intéressant comme un roman mais un roman noir peut-être avec une fin qui va à construire oui c'est ça ben merci puis au plaisir de se reparler oui merci beaucoup Marie pour l'invitation merci aux étudiants de leur attention merci au revoir au revoir